Bonjour et bienvenue dans le bruit de l'eau, le podcast du réseau Eurofence Hydrologie. Je m'appelle Coralie Sassola et je suis le directeur général du réseau de laboratoire Eurofence Hydrologie France. Ce podcast a pour but d'aborder avec des spécialistes divers sujets d'actualité techniques et scientifiques en lien avec l'analyse des eaux. A chaque épisode, nous discuterons avec un ou plusieurs invités de sujets d'actualité sur la qualité de l'eau et de ses analyses. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélie Tyrlois, responsable du département bioreférence chez Eurofence Hydrologie Nord. Aurélie nous parlera des pastilles Eurofence bioreférence, de leur origine, leur utilisation et les avantages qu'elles offrent au laboratoire d'analyse. Bonjour Aurélie. Bonjour Coralie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les pastilles Eurofence bioreférence ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors ce sont des matériaux de référence microbiologiques. Ils ont été développés au sein de l'Institut Paisseur de Lille et brevetés dans les années 90. Ils ressemblent à des petites pilules blanches, un peu comme de l'homéopathie, et ils contiennent des quantités calibrées de micro-organismes. Ok, donc ça veut dire qu'on connaît exactement la quantité de micro-organismes contenus dans chaque pastille, c'est ça ? Oui, en effet. Chaque lot fabriqué fait l'objet d'une quantification. Pour faire cette quantification, on réalise une analyse de la pastille qui va nous permettre de dénombrer la quantité contenue par chaque pastille, sachant que chaque lot fait l'objet d'une dizaine d'essais en condition de reproductibilité et de fidélité intermédiaire, qui vont nous permettre à la fois de déterminer avec certitude la quantité contenue dans chaque pastille et vérifier l'homogénéité et la stabilité de chaque lot fabriqué. Une fois ces dizaines d'essais réalisés, c'est la compilation justement de l'ensemble des données qui vont nous permettre de vérifier cette homogénéité et cette stabilité, et qui vont nous permettre d'élaborer le certificat et de mettre en vente le lot. Ok, c'est très clair. Du coup, est-ce que tu peux expliquer maintenant à quoi servent ces pastilles ? Alors, elles servent au laboratoire de microbiologie, notamment en leur permettant de répondre aux exigences de la 107025. Alors, ces laboratoires les utilisent pour les formations, par exemple, notamment pour compléter les dossiers d'habilitation des techniciens de laboratoire, pour la vérification des performances des milieux de culture. Elles sont aussi utilisées pour valider des méthodes internes, et enfin, elles servent à surveiller la validité des résultats. Et de quelle manière les laboratoires utilisent en fait ces types de matériaux pour surveiller la validité des résultats ? Tu peux expliquer plus en détail ? Alors, tout simplement, en réalisant des contrôles qualité internes, qu'on appelle CQI, le principe est simple. Pour chaque méthode de contrôle, il s'agit de réaliser un dénombrement de pastilles à une fréquence donnée. Par exemple, s'il faut réaliser des CQI pour vérifier la validité des résultats obtenus par le laboratoire lors d'un dénombrement de staphylococcus pétogènes, il suffit au laboratoire de réaliser des dénombrements à un intervalle régulier sur une pastille de staphylococcus aureus, et de vérifier que la valeur obtenue se situe dans les bandes qui sont indiquées sur le certificat. Et à l'issue de ça, le laboratoire va compiler l'ensemble des résultats et les faire apparaître sur ce qu'on appelle une carte de contrôle. Ok, d'accord, je comprends. Et du coup, une chose que tu n'as pas forcément expliquée, c'est comment on fait un laboratoire pour définir la fréquence à laquelle il va devoir utiliser les pastilles bioréférences ? Alors, simplement, en fait, tu te baisses sur le volume d'analyse parce que quand tu réalises tes CQI, lorsque tu obtiens un résultat non conforme, en fait, tu dois faire une étude d'impact sur l'ensemble des résultats que tu as émis depuis le dernier CQI conforme. C'est très clair. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus quels sont les avantages pour les laboratoires d'utiliser des pastilles bioréférences ? Parce que j'imagine que ce n'est pas la seule méthode qui est à leur disposition. Oui, en effet. Si on reprend la norme 1133 qui est dédiée aux laboratoires d'agroalimentaire et d'hydrologie, il est précisé que chaque laboratoire doit réaliser justement ses cartes de contrôle et vérifier la performance des milieux de culture. Et que pour ce faire, le laboratoire doit utiliser des micro-organismes de référence. Un laboratoire qui ne va pas utiliser des matériaux de référence, tels que les pastilles bioréférences, va devoir faire l'acquisition de souches auprès d'une collection nationale qu'il se doit de conserver dans un cryocongélateur à moins 80, qui est un équipement très coûteux. Ces souches demandent un entretien et au moment de réaliser leurs essais, ils vont devoir à chaque fois décongeler, isoler et réaliser une suspension pour laquelle ils ne sont pas certains d'obtenir les valeurs cibles attendues par les normes. Alors qu'avec les pastilles bioréférences, on les conserve à moins 20 degrés, au moment de l'utilisation, il suffit de sortir la pastille du congélateur, de la dissoudre. En plus, elle se dissout très rapidement, réaliser l'analyse, on a un cube et ensuite on vérifie que le résultat obtenu est conforme au certificat. D'accord, c'est très clair. Est-ce qu'il y a un référentiel pour l'accréditation des producteurs de matériaux de référence comme toi ? Oui, en effet. C'est l'ISO 17034 qui décrit les exigences générales pour les producteurs de matériaux de référence et qui les aide à évaluer leur capacité à produire des matériaux de référence de haute qualité. Elle spécifie notamment les exigences liées à la caractérisation, l'homogénéité, la stabilité des matériaux et les incertitudes de mesure. Tu as parlé de deux normes ISO différentes, l'ISO 17025 et l'ISO 17034. Est-ce que tu peux expliquer ce que chacune d'elles concerne ? Oui, alors sur le principe, ce sont deux normes liées à la qualité des résultats de mesure, mais elles ont des objectifs différents. L'ISO 17025, c'est une norme dédiée aux laboratoires d'étalonnage et d'essai qui va leur permettre d'évaluer leurs compétences techniques et leur capacité à produire des résultats de mesure précis et fiables. Quant à l'ISO 17034, elle est vraiment spécifique aux producteurs de matériaux de référence. Alors pour le coup, il faut préciser que l'accréditation n'est pas imposée pour les pastilles de référence. Ce qu'il faut, c'est respecter la norme, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Elle n'est pas imposée, en fait c'est un plus et puis un gage de qualité pour nos clients. Oui, et c'est aussi une compréhension de l'information, je pense. C'est un matériau qui est utilisé par des laboratoires accrédités, c'est un univers et un référentiel qui le comprennent, donc ça me semble intéressant de compléter la norme et le coffrac. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il y a uniquement Eurofins qui commercialisent des pastilles bioréférence ou d'autres sociétés le font également ? Alors non, on a quelques concurrents qui sont plutôt à l'étranger. Nous ne sommes pas les seuls sur marché, néanmoins on a un produit simple d'utilisation et on va dire avec un prix plus avantageux que nos concurrents. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu fais uniquement tes ventes avec des laboratoires d'hydrologie ? Alors non, même si le laboratoire Eurofins bioréférence est aujourd'hui leader sur le marché de l'hydrologie en France, ça représente environ un quart de nos ventes, je dirais, sachant que les trois quarts restants se font avec des laboratoires d'agroalimentaire, pharmaceutiques, recherche, des laboratoires cosmétiques, des laboratoires hospitaliers aussi, et on travaille avec beaucoup d'universités. Ok, je crois qu'on a bien compris ce qu'étaient les pastilles Eurofins bioréférence. Je te remercie Aurélie. Merci à toi Aurélie. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast. Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn Eurofins Environnement France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada